Il est temps pour moi d'accueillir mes prochains invités, ils sont jumeaux, eux aussi, et c'est les premiers extraterrestres à être rentrés en communication avec la Terre. On les applaudit très fort ce soir, la nuit appartient à Igor et Grishka Bogdanov. Bonsoir, Igor et Grishka Bogdanov. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien. On peut les applaudir, on les aime bien. Bonsoir à toutes. Bonsoir et bienvenue chez vous, parce que vous êtes venu plusieurs fois dans cette émission. On est à la maison ici, en fait. Oui, on se sent très bien ici. Vous sentez bien ? Pas trop galère de garer votre soucoupe volante dans le quartier ? Non, parce qu'elle est en stationnaire. Comme Jarko et Jelko, est-ce que vous auriez pu participer à une émission de télé-réalité ? On nous l'a proposé souvent, en fait. De quelle ? On nous a proposé la ferme de la célébrité, on nous a proposé Danse avec les stars. Ah bon ? Oui, bien sûr. Quoi d'autre ? Pékin Express. Et là, très récemment, on nous propose de faire un truc qui s'appelle sosie or not sosie. Et vous avez tout refusé ? Même Danse avec les stars ? Pourquoi vous n'avez pas fait Danse avec les stars ? Tu sais, parce qu'en fait, il fallait quand même rentrer dans un protocole d'apprentissage. Et ça, c'était long, c'était compliqué. En plus, dans avec les stars, ils ont quand même cassé, si tu veux, la gemellité, puisqu'ils n'en prenaient qu'un des deux. Donc du coup, on s'est dit, bon, c'est pas très... C'est pas très drôle. Est-ce que vous avez déjà regardé Secret Story ? Oui, on les a déjà vus, évidemment. On les regarde tout le temps. Mais à cause de... Effectivement, c'est ça, on se reconnaît. C'est une rencontre du troisième type, mesdames et messieurs. Alors, vous en pensez quoi, les petits ? D'abord, excellente présence, comme toujours. En fait, la gemellité divise par deux la pression de la télévision. C'est-à-dire que quand on est à deux... Voilà, je savais que t'allais être chiant ce soir, mais c'est incroyable. Je t'invite tranquillement, gentiment. Gentiment, c'est commencé bien, pour toi. Pour ça, c'est commencé très bien, franchement. Est-ce que vous les connaissiez, vous ? Oui, oui. Ou c'est dans le temps X, vous les regardiez plus bien ? Non, non, non. Mais non, ils ont quand même mis la mal d'émissions. Ceux qui ne les connaissent pas, c'est ceux qui ne regardent jamais la télé. Oui, voilà, exactement. Oui, bravo. Vous les aimez ? Vous les aimez bien, ouais. Ouais ? C'est un peu vos papas. Ouais, tu peux dire ça comme ça. J'aime bien les gens qui disent des choses intelligentes. Et je trouve qu'à chaque fois qu'ils interviennent, ils disent des choses construites. Bah, c'est deux jumeaux qui ont réussi, quand même. Ça fait 30 ans qu'ils sont là. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, non, il a raison. Mon frère a signé quand même un soir dans les souterrains. Un tardigrade est passé par là. Un tardigrade quoi ? Un tardigrade. Tu ne vas pas expliquer, non, il va trop loin d'expliquer. Non, non, bah, explique maintenant. Mais non, mais c'est un organisme pluricellulaire qui a sa propre branche au sein de l'évolution et qui, pour moi, est extraterrestre, sauf que beaucoup de gens ne le savent pas, car il est apte à vivre dans des milieux qui ne sont même pas présents sur Terre. D'accord, c'est lesquels, les Vogue des Neufs ? Je n'arrive plus à capter. C'est lesquels, là, mais dis-moi. Bravo ! Mais c'est pourquoi c'est important, c'est un truc très intéressant, là, les tardigrades. Pourquoi ? Parce qu'en fond, c'est une forme de vie qu'on qualifie d'extrémophile. C'est-à-dire qu'en fait, elle peut vivre dans des milieux extrêmes. Elle peut vivre, par exemple, dans des températures qui dépassent les 120 degrés ou dans des températures qui sont inférieures à 80 ou 100 degrés. Ils se mettent en hibernation, puis ils se reconstituent. Si on les brise, par exemple, si tu les passes dans une moulinette, tu les brises, ils sont en petits morceaux, eh bien, tu secoues la chose, tu mets un petit peu d'eau dessus et ça repart. Gielko, tu vas nous répéter tout ce qu'ils viennent de dire. Non, mais on est calé, mon frère, aussi, t'inquiète. Ouais, je connais, j'ai dû expliquer ça. Il a expliqué ça à Juliette, toute la maison s'est enflammée. Après, il y a même moi qui étais pour nous. Non, mais il y a plein d'organismes vivants sur Terre qui sont assez extraordinaires, comme une méduse qui a été découverte récemment. Curitopsis nutricula. Qui serait immortel. Voilà. Attends, mais t'as cru quoi ? Mais non, mais t'es fou ! C'est la paix, mon nuiserie, mon pote ! Attends. Bravo ! Rien de grave. C'est rien. C'est rien du tout. Répète le nom de la méduse, là. Oui ? Oui, oui, c'est ça. Allez, l'utriopila, t'initopsis. Paul, Paul le poule ? Vous êtes là ce soir pour nous parler d'un livre qui s'appelle Le dernier jour des dinosaures. Je vais essayer de le porter pour vous le montrer. Il est juste ici. D'habitude, vous venez nous parler du futur. Maintenant, vous venez nous parler du passé. La prochaine fois que vous venez, vous allez parler quoi ? Du pendant, en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vrai que vous parliez tout le temps du futur, d'habitude ? Tu sais, c'est pas faux ce que tu dis, parce qu'au fond, le passé est le pendant du futur. Tu comprends ? Évidemment. Vaut mieux dire oui, tu gagnes du temps. Non, en fait, on a décidé d'écrire ce livre tout simplement parce que l'aventure de la vie se déroule sur une très longue période. Ça commence il y a 3 milliards et 800 millions d'années. La Terre est apparue il y a 4 milliards et demi d'années. 3 milliards et 800 millions d'années dans le passé. Les premières cellules apparaissent, c'est-à-dire les premiers organismes vivants qui sont des archéobactéries, comme on dit. Et puis peu à peu, tout ça, ça évolue. Et ça va donner naissance, il y a à peu près 250 millions d'années, à des animaux de très grande taille. Qui sont donc les dinosaures. Les dinosaures. Et ils vont régner pendant presque 200 millions d'années. C'est quoi la journée type d'un dinosaure ? Elle est essentiellement consacrée à la nourriture. On a calculé qu'un tyrannosaure, vous connaissez tous les tyrannosaures, c'est un animal... On en croise tout le temps. C'est un animal qui mesure à peu près entre 13 et 14 mètres de haut. Ah ouais ? Il pèse entre 12 et 15 tonnes. Donc c'est un animal très lourd. Et il faut se nourrir. Et on a calculé qu'un dinosaure est capable, par exemple, d'avaler dans une seule journée... Une seule journée. Il peut avaler à peu près entre 3 et 4 tonnes de viande. Donc c'est quand même gigantesque. Mais il faut la trouver. Il faut la chasser. Il faut la tuer. Donc il bouffait ses frères, par exemple ? Il se bouffait entre eux, absolument. Ils bouffaient entre eux. Absolument. Les tyrannosaures se sont bouffés entre eux. Mais de préférence, il a à peu près 20 secondes de mémoire. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'il voyait quelque chose ou quelqu'un, un autre animal, il le reconnaissait pendant 20 secondes. Et ensuite, il avait oublié qu'il l'avait vu. Ce qui est en fait... Ah, ça s'appelle... Je connais ce dinosaure. C'est le Jacques Chiracus. J'entends y parler. Alors, les dinosaures ont disparu il y a quand même 65 millions d'années. Pourquoi ils ont disparu, en fait ? Alors, on va d'abord laisser répondre Jelko et Jarko. C'est soit une éruption d'un volcan géant, qui aurait émis plein de poussière dans l'atmosphère et qui aurait assombrit. Soit une météorite. Je sais... Enfin, maintenant, je ne connais pas la cause exacte. Je sais aussi qu'il y a eu des inversements de champs magnétiques terrestres. Mais à cette époque, mais après, je ne sais pas trop. Ça leur fait plaisir, ce que vous dites, et en même temps, ils sont vénères. Ils veulent nous remplacer, ces petits bâtards, en fait. C'est bien, hein ? Magnifique ! Alors, vous confirmez les théories de ces messieurs ? – Écoute, en fait, Jarko, tu as dit deux choses qui sont justes. – Oui. – D'abord, en effet, une météorite de 10 km, donc c'est un gros bloc, qui mesure 10 km de diamètre, ça va sur la Terre, dans le golfe du Nouveau-Mexique, il va creuser le golfe du... Enfin, ça se passe à Chicxulub. – Oui. – Le golfe du Nouveau-Mexique, il le creuse là-bas, c'est souvent là-bas que ça se passe. – À Chicxulub, pourtant. – À Chicxulub. – Chicxulub, si vous voulez qu'elle est partie à quelque part, c'est Chicxulub, en premier, je veux dire. – Là, c'est lui qui prend le camp. – Alors, il y a une météorite qui s'écrase à Chicxulub. – Donc, en fait... – J'adore le dire, je vais le dire toute ma vie, le matin au réveil. Allô ? Ouais, Chicxulub, gratos. J'adore ce mot. Alors, dites-nous. – Chicxulub, 1 km de haut, la vague. – D'accord. – 1 km de haut. Donc, tu imagines cette déferlante, c'est quelque chose d'absolument abominable, ça déferle sur le continent, et immédiatement après, c'est-à-dire pratiquement 2 minutes après, un énorme choc thermique. C'est-à-dire qu'en fait, l'objet qui mesure, donc, 10 km, s'enfonce dans le sol de plusieurs centaines de mètres. – À 3 000 mètres de profondeur. – 3 000 mètres de profondeur. – 3 000 mètres de profondeur. – Et crée à ce moment-là, évidemment, un choc thermique, comme je l'ai dit, qui fait qu'un plasma se met à se développer, un plasma, c'est-à-dire... – Un écro-plasma. – Un nuage de feu, un nuage de feu, un nuage de feu, c'est-à-dire. – Pour les jeunes qui l'ont... – Voilà, un nuage de feu. Se développe autour de la planète. – Tiens, non, les manes scientifiques, un nuage de feu. Ça t'es gardé, tu vois. C'est du bon scientifique. – Attends, excusez-moi. Là, il y a eu un choc thermique dans mon nez. – Un choc thermique terrible. – Excusez-moi. De la rue, il fait pareil, il revend 70 euros le gramme. – Oui, je sais. – Alors, oui, évidemment, donc, un choc thermique. – Un choc thermique qui fait que... – Un choc couloune, toujours. – Mais oui, mais non, non, c'est l'épicentre. Mais après, ça fait le tour de la Terre. C'est-à-dire que le choc thermique est tel que la Terre entière est soumise à une espèce de réchauffement abominable, des centaines de degrés, donc, à une cinquantaine, une centaine de mètres de hauteur, pas plus. Et donc, tout brûle. Tout brûle à la surface de la Terre. À partir de là, les poussières commencent à s'élever dans l'atmosphère, obscurcissent toute l'atmosphère, et donc le Soleil disparaît. Et on entre dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle un univers nucléaire provoqué, provoqué par une catastrophe, évidemment. Et donc, on a une baisse à la température progressive, et pendant des dizaines et des dizaines d'années, la température va tomber à moins 40, moins 50, moins 40. – Genre Dunkerque. – C'est à peu près ça. À peu près ça. Mais il fait nuit. C'est une sorte de nuit tout le temps. – C'est cool pour faire le ramadan, ça, t'es tranquille. – C'est à peu près ça. – Et alors, les dinosaures ne peuvent plus vivre. – Donc, il y a eu trois causes. La première, c'est la disparition par la vague. La deuxième, c'est la disparition par le feu. Et la troisième, c'est la disparition par la glace. – Elles ne sont pas tous disparus d'un coup ? – Non. – Ça a été progressif. – Ça a pris quelques années. – Qui étaient les irréductibles ? – Les irréductibles, en fait, ce sont des petits... – Des mini-dinosaures. – Des mini-dinosaures. – Comment ils ont fait ? Ils ont mis des petites mouffes ? – Non, non, c'est pas ça. Mais eux, sans terre, ils rentrent dans le sol, ils vont manger des racines. – C'est les minis. Ils s'appellent les mimimatus. Je connais les dinosaures. – Les dinosaures par cœur. – Alors, qui était le tout dernier dinosaure ? – Le dernier dinosaure, non, parce qu'il y en a eu plusieurs. – En réalité, il y a des lignées qui sont prolongées. Et en fait, aujourd'hui... – Denver ! – Mais bien sûr ! – Vous connaissez pas Denver, le dernier dinosaure ? Il avait des lunettes roses et il faisait disquettes, c'est lui, le dernier. – Les lunettes roses ! – Il y a toujours des noms compliqués chez les dinosaures. – Oui, oui. – Alors moi, je vais voir si vous y connaissez vraiment, avec un petit jeu qui s'appelle Dino ou pas Dino. – Vous jouez tous les 4, je vous donne des noms de dinosaures. Vous me dites si c'est des vrais noms ou des faux noms, d'accord ? – On commence avec le Chilantésaurus. – Dino ? – Ouais. – Dino ? – Un pote à moi. – Un pote à toi. Et ils se droguent pas avec ça. Alors toi ? – Moi, j'ai plutôt non, mais je sais pas si... – Dino, pas Dino ? – Pas Dino. – Si, peut-être. – Peut-être, allez. – Il y en a un qui dit oui, et l'autre qui dit non. – On va se trouver. – Dino, les mecs ! – Oh non ! – Ça va très bien, ça ! On continue, le mégalosaurus. Dino, pas Dino ? – Dino. – Dino ? – Dino ? – Bah, tu dis au hasard, c'est très bien. – Oui. – Dino ? – Non, oui, non. – Si, 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 cache pas. – Le mégalosaure, c'est une créature qui ressemble un petit peu d'ailleurs au tyrannosaure. C'est un des... C'est un grand... – Non, Dino, pas Dino, mon pote. – Dino, ouais, Dino. – Dino ! – On continue avec le mythosaurus. – Pas Dino. – Pas Dino ? – Pas Dino. – Pas Dino ? – Non, pas Dino. – C'est vrai, ils allaient le dire. – Non ? Pas Dino, bonne réponse, les gars ! – Bravo ! – On continue avec l'hétérodontosaurus. – Non, je sais pas du tout. On se dirait non. – Pas Dino. – Pas Dino ? – Les mecs ? – Non, pas Dino. – Pas Dino ? – Non. – Eh, bah Dino, les mecs ! – Vous avez écrit un bouquin, alors ? – Oh, non ! – Oh, alors, le ventre, c'est libre ! – C'est un vrai dinosaure. – Mais non, c'est un vrai dinosaure qui s'appelle comme ça. – On continue, on se concentre. L'hétérodontosaurusosaurus. Dino ou pas Dino ? – Pas Dino. – Pas Dino ? – L'hétérodontosaurus. – L'hétérodontosaurusosaurus. – Alors, je dirais oui, parce que si Hétérodont, etc. est Dino, alors lui, il est Dino aussi. Parce qu'on a remarqué que très souvent, une sous-espèce, c'est-à-dire en fait une espèce qui vient décliner l'espèce dominante est une espèce réelle. – Bravo ! Voilà ! – Exactement ! – Le tetrasaurus, Dino, pas Dino ? – Non. – Non ? – Non ? – Oui. – Pas Dino ? Oui ? Toi, tu veux répondre que l'inverse de ton frère, j'ai remarqué depuis le début. – J'ai remarqué, hein ? – Eh non, pas Dino, les mecs. Désolé. – Oh, non ! – Le supersaurus, ou supersaurus, je ne sais pas comment on le dit exactement. – Non, Dino, pas Dino ? – Pas Dino, peut-être lui. – Pas Dino ? – Peut-être lui, c'est-à-dire ? – Dino, frère, tu vois. – Ah, Superman, oui. – Tu sais pas Dino ? Non, j'ai jamais entendu. – Non, pas Dino. – Pas Dino. – Non ? – Dino. – Dino, les mecs. – Oh, non ! – Dino ! – Non, mais tu sais, la quantité de dinosaures qu'il y avait, c'est comme si je te demandais, sur l'arbre de la vie, des ondes animaux comme ça. Tu trouverais jamais ta boîte un biologiste ? – Bah si, demande. Bah demande, mon pote. Tu vois, t'es dans les mains. Je te réponds, moi. – On continue ! – Le Tarascosaurus. Dino, pas Dino ? – Le Tarascosaurus. – C'est le dinosaure de Tarascon, absolument, très connu. – Dino ? – Dino, très connu à Tarascon. – Non, non. – Les frères Stankovic ? – Oh, non ! – En fait, c'est un bruit qu'on a enregistré quand il y a la mauvaise réponse. C'est un dinosaure qui fait « Oh, non ! » mais c'est triste. – On peut avoir le bruit ? – Oh, non ! – Dino, c'était Dino la bonne réponse. On continue, le Niktarascosaurus. – Le Niktarascosaurus, non. – Non ? – Pas Dino. – Le Niktarascosaurus ? – Non, non, on insiste. – Non, pas Dino, bravo, bonne réponse. – C'est ça, mais ça se finit ? – Et on finit avec le Burkina Fasosaurus. – Dino, pas Dino ? – Pas Dino. – Pas Dino, bonne réponse. On peut encore vous applaudir à tous lesquels. – Est-ce que c'est Dieu qui a créé les dinosaures ? – Je vous demande de répondre rapidement, les mecs. Parce que je connais vos réponses, il faut prendre un RTT pour tout écouter à la base. On arrête ça, hein. – Non, parce que... Le dinosaure est le résultat d'une longue évolution. L'évolution commence à un état très lointain qu'on appelle le Big Bang, et le Big Bang est un mystère. – Est-ce que Dieu a créé les dinosaures, oui ou non, pour vous ? – Je reprends la question, est-ce que Dieu a créé les dinosaures ? – Exactement. – Voilà. – Je sais pas qui t'imitait, mais c'était bien fait, hein. Je suis sûr que c'était bien. – C'était quand même pas mal, non ? – C'était quoi, en fait ? – Mais je reprends la question, est-ce que Dieu a créé les dinosaures ? – Mais t'es limite qui ? C'est une imitation de quoi ? – En fait, lui, il imite des potes à lui, en fait. – C'est le président de l'Académie des sciences. – Ah d'accord. On est cons. Très rapidement, dans Jurassic Park, on voit des chercheurs qui réussissent à recréer des dinosaures grâce à l'ADN trouvé dans un fossile. Est-ce que ça c'est possible, oui ou non ? – Oui, oui, ça c'est possible. – Ça c'est possible ? – Oui, c'est possible. Pour l'instant, on n'y est pas, mais ça va être possible dans quelques années. – Il faudrait pouvoir faire en sorte de récupérer un ADN, un noyau et un ADN viable et intact. C'est quand même assez chaud, mais c'est faisable. – En tout cas, si un jour vous partez tous ensemble, je ne le souhaite pas, laissez-nous un peu d'ADN qu'on puisse recréer votre espèce. On applaudit encore très fort. Les frères Rosanotte et les frères Stanovic. J'imagine qu'on n'avait pas toujours le temps de suivre l'actualité. Petit rattrapage tout de suite avec le journal, et ça vient de tomber. Emploi, Clara Morgan a fait le plus gros de sa carrière. Le plus dur est derrière elle. Jeu de société, quand Amélie Moresmo ne trouve pas de solution, elle donne sa langue à la chatte. Cinéma, découvrez bientôt la version arabe de la guerre des boutons. Ça va s'appeler la guerre des moutons. Musique, Coldplay a rempli Bercy en 10 minutes. DSK fait mieux avec Nafisiatou. 6 minutes, bravo les frères ! C'est pas tous les jours qu'on a 4 jumeaux sur un plateau. On va voir si vous vous y connaissez bien en la matière. Tout de suite, c'est les jumeaux en or. Bonsoir et bienvenue dans des jumeaux en or. Première question. Deux jumeaux aussi moustachus que Susan Boyle. Ils ont des chapeaux melon, mais pas de bottes de cuir. Leur poisson préféré, c'est le ad hoc. Sérieux, c'est bon ? C'est bon ? Bah j'ai dit... C'est Tédé. Tédé, c'est Tédé. Tédé pour D. Dupont et ? Tédé pour D. Bonne réponse, il commence bien. Deux jumelles via la télé, elles sont aussi insupportables que millionnaires. Elles passent leur vie à ne pas manger. Elles font la une des magazines People. Et avec elles, c'est toujours la fête à la maison. On se concentre. C'est très facile. Deux jumelles. Non, 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 on essouffle pas en public. Alors ? Normalement, c'est vous qui devriez trouver ça. C'est les deux petites qui étaient petites. C'est les jumelles qui étaient petites et après qui étaient grandes. Ouais, je viens de dire ça. Et le nom, quelqu'un a le nom ou pas ? Il faut buzzer, vite ! Il faut buzzer, c'est-à-dire ? Mais ça, c'est une bonne réponse, c'est Sanovic. Il faut buzzer, le nom ! Il faut que je gagne le buzz. Attends, attends, attends. Alors, deux jumeaux avec des voix de jumelles. Ils sont malades que le samedi soir. Ils ont des dents encore plus blanches que Morandini. Bidjis. Et comment s'appellent les deux frères ? Ah, je sais pas. Ah, il me faut les deux noms. C'est quoi, les bidjis ? Mais si, c'est les bidjis, c'est les... Ou alors, vous chantez la chanson. Ah oui, si, c'est fini, c'est fini. Ah ! Stay in live, par exemple. Stay in live. Euh... Avec le geste, comme ça et tout. Oui, oui, avec tout. J'ai toujours rêvé de voir les frères Morandini chanter... Non, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Mais non, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Mais non, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Mais non, c'est mieux, c'est mieux. J'ai rêve, j'ai rêve ! La bonne réponse était Maurice et Robin Hedib, David Giz. Et apparemment, John Travolta vient de se suicider chez lui. En continuant, ce qu'on sent, deux jumeaux inoubliables du petit écran. C'était des stars sur M6 dans les années 90. Non, je ne parle pas des saints d'Ophélie Winter. Leur père distribue les cadeaux le 25 décembre. Ils se sont portés disparus, mais Chuck Norris ne peut rien pour eux. Un Noël ! Il faut baiser, vite ! Quoi ? C'est les Noëls, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais c'est ça, Noël. Les frères Noël. Les frères Noël, oui. Bonne réponse. Et on ne souffle pas, on ne souffle pas. On continue. Deux jumeaux qui adorent les noisettes. Tic et tac ! Tic et tac ! Bonjour ! Il y a une zone Ikea, c'est la culture générale, ça. Tic et tac ! Vous les connaissez ou pas ? Evidemment ! C'est votre première rencontre avec Tic et tac. Notre première rencontre avec Tic et tac remonte, je crois qu'on devait avoir 5 ou 6 ans. Non, c'est une rencontre avec tac et tic. Par contre, tu ne connais pas Tic-tac, apparemment. Je rigole, c'est mon pote, t'es fou, c'est la famille. Deux jumeaux mythologiques, l'un d'entre eux à la queue plate. Quatre ans répollues, c'est quatre ans. Quatre ans répollues, c'est quatre ans. Quatre ans répollues, c'est quatre ans répollues. Quatre ans répollues. On continue, deux jumeaux à troquer, ils nous en font voir de toutes les couleurs. Leur livre préféré, c'est le rouge et le jaune. Ils font dans la bouche, mais pas dans la main, mais rien à voir avec Zaya. Les... Ça ressemble à un rappeur blanc. Un rappeur blanc. C'est pas moi, j'abandonne, moi. Un rappeur blanc ! Qui commence par M et qui finit par M. Non, c'est des jumeaux, ça. C'est pas des jumeaux. Mais quoi ? Mais c'est pas des jumeaux. C'est pas des jumeaux, qu'est-ce que tu racontes ? C'est quoi ? Les M&M, c'est pas des jumeaux, tu te fous de ma gueule ou quoi ? Non, non, non. On est d'accord, les gars. On est d'accord, c'est pas des jumeaux. Vous êtes taille ou quoi ? C'est pas des jumeaux. Pourquoi ? Bah... Ils ont la même taille, écrit M, Ems. Ils ont pas la même taille, ils sont pas de la même couleur. Ils sont pas sortis de tu sais où. T'as déjà vu des M&M, c'est des tailles différentes, toi, donc. Non, mais tu sais très bien, de quoi tu parles ? Tu parles les pubs. Bah, ils sont pas jumeaux. Il y a, par exemple, la pub où ils sont pris en otage et tout. On voit bien que son jumeau, il y a un truc. C'est mignon. On peut pas parler. On peut pas parler culture. Excusez-moi. On ne peut pas parler culture. Il semble que vous vous êtes fait exposer la gueule une fois de plus, hein. Ah, terrible. 5 pour les Bols d'A9, 1 pour les Sanovic. Vous avez tous les 4 gagnants pour encore les applaudir. Japon et Japon, les grands Bols d'A9. Allez, achetez ce livre, le dernier jour des dinosaures. Les dinosaures. Ça, c'était Paris. Regarde ça, la brossée. Voilà. C'est ça. Waouh, c'est extraordinaire. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Et ça, et ça, et ça. Waouh. Les dinosaures. Les dinosaures. D'accord. Vous savez, le dernier jour des dinosaures, on applaudit encore très fort. Les femmes aux Janos et les femmes aux Janos. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. 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 Salut.